Bienvenue au studio RockModerne pour cette deuxième vidéo unboxing et là il s'agit, vous l'avez reconnu, d'un coffret qui provient de l'Asset Records en Angleterre, franco de droit de douane, sympa. Et donc chez l'Asset, c'est le soundtrack qui était sorti en deux parties en 1996, le soundtrack du jeu et le soundtrack remix des morceaux du jeu par des compositeurs japonais dont je vais vous parler et donc qui avait illustré, c'était la bande sonore, le soundtrack du jeu de 1996, le premier jeu de Resident Evil auquel j'avais joué à l'époque en 1996 sur ma première PlayStation quand j'avais 36 ans. Vous voyez, je ne suis pas un papy vinyle qui écoute les Rolling Stones et puis sa New Wave des années 80. Vous voyez, quand j'avais 35 ans, maintenant il y a des gens qui ont 35 ans qui jouent à des jeux vidéo. Donc vous voyez un petit peu, c'était tout à fait normal et c'était super sympa. Et par contre, ce jeu était bien pixelisé. C'est vrai que les zombies, tout ça, ça se traînait un petit peu au point de vue graphisme de l'image, bien sûr, mais l'histoire était très intéressante. Le jeu était intéressant. Évidemment, le graphisme PS1, on était en 32 bits quand même, alors que la Super Nintendo était en 16 bits. 32 bits, vous vous rendez compte, le nombre d'images par seconde, ce n'était pas très terrible. Alors je vais essayer d'ouvrir le coffret sans abîmer. J'ai perdu mon petit scalpel dans les emballages des Laserdiscs. Là, c'est vrai que, en ce qui concerne les Laserdiscs, j'avais vraiment fait une affaire quand je pense à tous ces Laserdiscs que j'ai fait venir pour, en moyenne, 4 euros, 5 dollars le Laserdiscs. Mon dieu ! Vraiment, je n'aurais jamais pu me constituer une collection si vite et à si bas prix si je n'avais pas eu ce site, enfin, ce vendeur, ce grossiste. Voilà. Ce qu'il me fait vraiment. Alors là, par contre, je ne sais pas comment faire. Ah ben, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais on va perdre des mots. Et on va perdre des mots. Voilà, on est arrivé, on y est arrivé. Voilà, le listeur se déchire comme il faut. Ah ben, formidable ! Voyons. Alors, toujours un oubli chez Laserdiscs en vinyle. Alors, c'est la box, elle est encore dispo, au même prix que la box noire. J'ai pris la box couleur. Elle est encore dispo. J'avais peur des droits de doigts, mais en fait, vous voyez, je... Finalement, je vais enlever ce... C'est un... C'est un sticker Repressable. Je vais faire frémir Direct Sun Vinyl, Wanted Wax et puis aussi Monsieur Vinyl. Mais écoutez, regardez, regardez, regardez quand vous avez ce petit sticker qui est recollé très soigneusement sur la box. Regardez comme c'est mignon. Regardez comme c'est mignon. Voilà. Et au moins, ça ne se perd pas et ça vous finit. La box, c'est superbe. Alors, on a un hobby, donc voilà, avec donc plusieurs disques. Je crois qu'il y en a quatre. Je vais découvrir un petit peu avec vous. Voilà. Et on a une petite... Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez joué à des démos, tout ça. On trouvait sur des Sleepmates. Ça, c'est sympa. Du cycle de Umbrella Corporation. Je ne vais pas vous spoiler le film, évidemment, et le jeu où, évidemment, c'est une société. Bon, et là, Corporation, sous couvert de produire des soins médicaux, des services médicaux et de l'informatique, en fait, fait des recherches sur les armes virales. Voilà. Et évidemment, il y a eu une tentative de piratage, un petit peu comme ce qui se serait passé. Mais alors, attention, ça n'engage que moi. Dans l'affaire du Covid et du laboratoire de Wuhan, en Chine, avec le Covid, où il y aurait eu un virus qui se serait, un coronavirus qui aurait été muté et qui se serait échappé d'un laboratoire, il y a peut-être une tentative de sabotage de services secrets, puisqu'il s'agissait d'un laboratoire classé militaire, secret défense, en Chine. Donc, voilà. Donc, on a à prendre avec des pincettes, tout ça. Bon, c'est ce que... C'est la thèse américaine, ça, mais bon, voilà. Moi, ça n'engage que moi. C'est une hypothèse. Rien n'est sûr. Ça peut être du complotisme, bien sûr. Mais on a un petit peu cette chose-là qui s'est passée, mais alors, avec un virus qui faisait ressusciter les morts virales. Alors, on a quand même pas mal de disques avec de belles pochettes. Voilà. Alors, je vais quand même vous en dire plus, avant de vous montrer les disques. C'est, vous voyez, j'ai fait sortir carrément la notice de chez Asset Records, qu'on ne me dise pas, j'ai fait traduire en français, qu'on ne me dise pas que je suis au courant de rien. Voilà. Donc, chez Capcom, évidemment. Alors, la musique de Koichi Hiroki, Makoto Tamozawa, Masami Ueda et Ludwig van Beethoven, évidemment. Ça, c'était le, je crois, l'instrument aussi. Voilà. Qui s'appelait comme ça, les instruments. Voilà. Resident Evil, alias Biohazard, puisque la deuxième partie RomX de la Soundtrack est sorti sous le nom de Resident Evil, Biohazard. Biohazard, c'était le, c'était le virus, virus T. Voilà. Voilà, c'est ça, j'essaie. Le Biohazard Soundtrack RomX. Voilà, l'album 34 pistes de Makoto. Tomozawa propose des versions réarrangées de la musique du jeu, entremêlées avec des extraits de dialogue et des effets sonores pour aider les fans à revivre l'expérience d'horreur de survie. Enfin bon, après, il faudrait tout lire. Donc, on a toute cette tracklist. Voilà. Resident Evil Original Soundtrack RomX. Voilà. C'est facile à voir là. Et puis, on a donc Resident Evil Original Soundtrack RomX. Voilà. Donc, la première partie ici. La deuxième partie ici. Et donc, la bande originale de 96. Voilà. Donc, voilà ce que je vous disais. Donc, trois disques, trois disques vinyles. Alors, on a le Soundtrack original. Voilà. On a le Soundtrack original. Ici. On a le Soundtrack original. Regardez, comme c'est beau. Voilà. Ma fille a voulu s'inviter. Voilà. Tu vois ? Voilà. T'as vu, hein. C'est joli, hein. Voilà. C'est quoi, ça ? C'est un disque. C'est la musique d'un jeu. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est... Ben, ce sont des artworks, hein. Des artworks. Et ça, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des photos. Ça fait combien ? Ce sont des photos. Ça, ce sont... C'est un serpent, ça, tu vois. Voilà. Tu peux voir le serpent ? Voilà. Tu peux voir l'autre côté ? Voilà. Ensuite, on a... Alors, le disque 1 du Remix. Donc, comme je vous ai expliqué, ça ressemble un petit peu à Alien. Pourquoi ? Ça ressemble un peu à Alien. Et là, on a Superbe Macaron aussi. Voilà. Superbe édition. C'est un macaron ? Ouais, un macaron. Le centre, tu vois, il s'appelle un macaron. Voilà. Et on a enfin le troisième... Regarde ça, c'est le verre. Voilà. Et on a le troisième... Troisième disque. Donc, superbe pochette. Troisième disque, disque 2 du Remix, du volet Remix. Avec un macaron encore différent. Et ce sont des éditions limitées, individualisées, puisque ce sont des exemplaires uniques. C'est pour ça qu'il n'y a pas un nombre précis, parce que chaque disque est unique. Voilà. Des formes spécifiques, voilà. Donc, qui représentent, évidemment, le sang des victimes des zombies. Voilà. Bah écoutez, je vais revenir à ma petite famille. Voilà. Et donc, voilà. Voilà. Très, très belle Hobie. Toujours en papier et calque. Très jolie. Et puis, je vous remonte aussi un seul artwork. Voilà. Le chien qui est dans le film ou dans le jeu. Les chiens qui ont été, évidemment, contaminés par le virus. C'est vrai. Je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire. Et voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie pour tous vos commentaires et les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et donc, bah écoutez, on va continuer la série des box. Et des unboxings, vous voyez. Sympa. Donc, une dizaine de minutes, ça va. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et la musique est pas mal. Je l'ai quand même écoutée parce que le jeu, je ne m'en souvenais plus. Je ne m'en souvenais plus bien. Et je l'ai écoutée sur YouTube. Pas mal. Pas mal du tout, cette musique de jeu. Pourtant, de 96. Mais elle vaut le coup. Bon, les fans ne se sont pas précipités sur cette box. Elle est encore dispo. Mais je l'avais commandée il y a 9 mois. On est compte. Le pre-order, il date de 9 mois. On commande les disques chez ce site 9 mois à l'avance. Enfin, ça devient une horreur. Allez, salut. A bientôt.